Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki Je suis très content d'avoir de plus en plus d'abonnés donc ça c'est plutôt cool L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est de découvrir comment créer une image à partir d'un conteneur Alors ça c'est pas la meilleure méthode on le verra dans la prochaine vidéo la meilleure méthode qui est l'utilisation du Dockerfile on y reviendra mais aujourd'hui on va créer cette image à partir d'un conteneur donc actuellement j'ai un conteneur qui fonctionne sur ma machine qui s'appelle testvend et au niveau des images si on regarde avant création on a 3 images de créé donc une Nginx, une Ubuntu, etc donc moi ce que je vais faire c'est déjà me rendre dans mon conteneur parce que le conteneur de mémoire on l'a utilisé à partir d'images ubuntu.lethust ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des éléments dans le conteneur de manière à créer une image qui est plus complète que l'ubuntu.lethust comme ça on va bien voir la différence donc là on utilise testenv et on ouvre le chaine donc là on fait un apt-get update voilà, donc on met à jour la liste, notre cache apt j'ai pas un débit de folie voilà, donc c'est clean ok, donc là ensuite on fait un apt-get install puis là on va installer, mettons, git et, mettons, vim là c'est juste pour l'exemple donc notre image ubuntu de base n'a pas git et n'a pas vim donc là on installe tout ça donc l'objectif nous c'est d'avoir une ubuntu améliorée qu'on va personnaliser et une fois qu'on a personnalisé notre conteneur et bien on va comiter ce conteneur pour transformer ce conteneur en image c'est pas la meilleure méthode comme je vous le disais mais c'est une méthode qui est possible pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins Docker qui ne veulent pas se lancer dans les IAML avec le Dockerfile c'est possible de le faire l'inconvénient de cette méthode c'est que le jour où vous voulez recréer votre image vous ne pouvez pas le faire à part hormis le faire à la main il faut savoir ce que vous avez installé dessus donc ça demande quand même pas mal de manipulation ce qui n'est pas toujours super super sympa alors qu'avec un Dockerfile en fait on peut séquencer l'installation de différents éléments donc ça c'est plutôt sympa parce que le jour où vous voulez recréer votre image ou légèrement la compléter c'est assez facile de repartir sur un build image avec le Dockerfile donc là est-ce que j'ai git on vérifie ok, eh bien git installé donc là on va ressortir de notre conteneur et donc on a dit qu'on voulait créer une image donc on fait un docker commit ce qui nous permet de donc on va faire d'abord un docker ps donc on a ici notre id de conteneur donc moi j'utilise docker commit tirer m comme git commit ça permet de commenter donc là on va dire création vous avez qui image et on va indiquer le numéro ici de numéro de conteneur et puis derrière le nom qu'on souhaite donner à cette image donc vous avez qui V1.0 donc là le deux points permet de préciser la version et c'est extrêmement important et intéressant d'avoir un numéro de version ce qui permet dès lors que vous allez faire des évolutions dans votre image de vous y retrouver d'autant plus facilement et vous verrez que vous serez amené à faire pas mal d'évolutions dans vos images donc là on demande la validation et voilà donc là on vérifie normalement on a une image qui a été créée tout simplement j'ai bien une image Xavki qui a été créée donc nous on va vérifier que notre image c'est bien celle qu'on vient de créer qu'on a bien un git dans notre image d'origine qui s'appelait Ubuntu donc nous ce qu'on fait c'est un docker run-tid tirez tirez name là on va dire img Xavki et puis on va préciser le nom de notre image donc ça s'appelle Xavki maintenant V1.0 donc ok on lance ça donc là on a une image qui vient d'être créée pardon un conteneur qui vient d'être créée donc je fais un docker ps et là on va se connecter à notre conteneur donc là hop on va se connecter comme ça docker exec tirez TI on va préciser le nom de notre conteneur donc img Xavki puis là on va dire qu'on ouvre un chat et là on va vérifier qu'on a git et effectivement vous voyez qu'on a git donc on est parti d'une image d'origine on avait une Ubuntu sans git sans Vim et là donc on a rajouté donc dans notre conteneur donc le conteneur qu'on avait créé à partir de cette image on a rajouté git on a rajouté Vim et puis on a fait un docker commit de manière à valider ce conteneur et à le transformer en image donc là on va faire un docker image ls et puis on peut faire un docker history en précisant l'id de l'image ce qui nous permet vous voyez d'avoir un petit peu plus d'éléments sur les séquences qui ont été déroulées dans notre création d'images on aura l'occasion d'y revenir donc nous ce qu'on peut faire aussi c'est supprimer l'image docker image rn et là cette image c'est celle qui s'appelait alors on va reprendre l'id le mieux c'est toujours de reprendre l'id pour ne pas avoir d'erreur dans la suppression des images ah oui effectivement la logique c'est qu'en fait on a une image qui est utilisée déjà par un conteneur donc il faut supprimer le conteneur si on veut pouvoir supprimer l'image c'est un peu comme on l'avait vu avec les volumes donc là je supprime l'image et là j'ai plus de problème mon image a bien disparu et voilà je vous dis à très bientôt sur Ouzafki et n'hésitez pas à partager la vidéo entre collègues entre amis et je vous dis à très bientôt